Comment t'écrire mon histoire sans que tu ne t'arrêtes au premier mot ? Comment te parler de moi sans que je doive porter un masque ? Ma mère a accouché de moi il y a 26 ans. J'ai accouché de mon prénom il y a 5 ans. Aujourd'hui, on pourrait dire de moi que je passe, que je suis stealth. Dans la rue, les transports, au boulot, en soirée, dans les supermarchés et les administrations. Aujourd'hui, pour qui me regarde, pour qui m'écoute, il n'y a plus à deviner que je suis une femme. On ne se pose presque jamais la question, on le voit juste, on le sait. Mais que je suis trans, aujourd'hui, on ne le devine pas toujours. Parce que cette question-là, spontanément, on ne se la pose jamais. On ne s'attend pas à en voir des trans. Être trans au premier coup d'œil, je l'ai été, je l'ai fui. Être femme au premier coup d'œil, je l'ai cherché, je l'ai trouvé. C'est ça, passé. Être stealth. J'ai une mention F, un numéro 2, un bonnet B et un léger duvet clair. Rien à signaler, à première vue. C'est vrai qu'on respire mieux, comme ça, quand on n'a rien à signaler. Quand on n'a pas à sortir du placard à chaque interaction sociale. Parfois, j'oublie comment c'était d'être la pédale de service. D'être un travelot extravagant. Cette chose bizarre, imprécise, dérangeante, un peu sale à leurs yeux. Parfois, j'oublie comment c'était de chercher une voie de sortie aux cases étriquées, inconfortables du genre. Une issue de secours, une porte secrète cachée derrière. Chercher un sens à travers un labyrinthe de questions identitaires. Parfois, j'oublie comment c'était de choisir un chemin, un prénom. Choisir parce qu'il n'y en a pas de choix. Parce qu'il faut envoyer des signaux clairs pour espérer trouver le confort. Parfois, j'oublie comment c'était de se raser, de se maquiller et de s'habiller chaque jour avec autant d'hésitation et d'énergie que pour un entretien d'embauche. Autant de précision et d'angoisse que pour partir à la guerre. Et malgré tout, une fois sorti, devoir redouter, reprendre, répéter. J'oublie. Parfois. C'est un luxe que j'ai gagné. Que je suis une femme, ça je l'oublie rarement. Non pas que chaque matin, j'en ai un sentiment exact, une fierté métaphysique, mais plutôt que les intrusions du monde extérieur sont assez présentes pour me le faire constater à chaque instant. Mais que je suis trans, oui. Parfois, je l'oublie. J'oublie. Jusqu'à ce que tu me demandes « T'as des tampons ? » J'oublie. Jusqu'à ce que tu me demandes « Je te raccompagne ? » « Tu veux venir chez moi ? » J'oublie. Jusqu'à ce que tu me demandes « C'est ton vrai prénom ? » « C'est original. » « Pourquoi ils t'ont appelé comme ça, tes parents ? » J'oublie que tu ne te poses pas mes questions. J'oublie que les mots pour te raconter mon histoire, spontanément, ils n'existent pas. J'oublie que je ne peux pas attendre de toi, spontanément, que tu envisages que je n'ai pas de règles, que je n'ai pas de vagin ou que j'ai choisi moi-même mon prénom. J'oublie que je ne peux pas tout oublier. Qu'il y a des cicatrices invisibles que je ne peux pas te raconter, que je ne sais pas te raconter. Et alors que je me vois dans tes yeux qui ne se doutent de rien, mes doutes, à moi, ils s'y plongent. Et je replonge comme des années auparavant. Que vois-tu de mon corps ? Qu'entends-tu de ma voix ? Et alors que je devrais être sereine, stable, alors que je devrais simplement échanger banalement, quotidiennement avec toi, avoir le cerveau qui ne doute de rien, la place qui manque à mes mots laisse déborder les fantômes. Et reviennent les angoisses. Et revient le sentiment de saleté. J'aimerais pouvoir oublier. Mais dans ma tête, il y a des cicatrices qui parlent à ma place. Mais en ce lieu, en ce temps, il y a des cases étriquées, inconfortables, qui ne laissent pas de place à mes mots, à mon histoire. Pourtant, j'aimerais te raconter. te dire ce qui fait mal, te dire aussi le chemin parcouru et comment j'en suis fier, te parler de mes amitiés, de mes amours, de mes colères, de mes révoltes. Pourtant, j'aimerais n'avoir rien à cacher, ni rien à cacher, ni rien à signaler, marre des placards de s'y enfermer comme de se fatiguer à en sortir. Juste être au présent et oublier le reste. Respirer, respirer, respirer. Mais de la même façon que je ne peux pas oublier que je suis une femme, je ne pourrais jamais oublier que je suis trans. J'aimerais pouvoir oublier l'un comme l'autre, juste être, juste vivre. J'ai cherché le confort, mais je ne peux pas le trouver. Je portais des masques hier, j'en porte encore aujourd'hui. On est dans un bal masqué et on ne s'en enfuit jamais. Parce que je te parle depuis un lieu, depuis un temps où il y a le genre, où les hommes dominent les femmes, où l'on rabote, l'on minorise tout ce qui viendrait contredire cet ordre naturel des choses. J'aimerais te parler d'un monde idéal où tout ça n'existe pas, où l'on ne se sent jamais bizarre, où l'on ne cherche pas de voie de sortie, où l'on ne redoute rien, où rien ni personne n'est jamais intrusif, abusif, violent. Mais je vis dans ce lieu, mais je vis dans ce temps, et je ne peux pas oublier ni que je suis une femme, ni que je suis trans. Il y a des gens qui ont le privilège d'oublier qui ils sont dans le regard des autres parce que c'est leur regard à eux qui prime, parce que c'est eux qui ont pris l'habitude d'écrire nos histoires, de nous faire parler avec leurs mots. Tout ce que je ne peux pas dire, moi, je l'écris. J'écris pour chasser les fantômes. J'écris pour trouver dans les intervalles entre les lignes, dans les interstices entre les mots, les histoires qui ne se racontent pas. J'écris pour que la mémoire ne soit pas vaine. J'écris pour partager le fardeau. J'écris pour transmettre. J'écris pour maîtriser le regard que tu poseras sur moi. J'écris pour me sentir complète. J'écris pour ne plus avoir à porter de masque. J'écris pour suivre mon propre chemin vers la sérénité. J'écris pour espérer un jour oublier. J'écris pour moi. J'écris pour les autres. J'écris je comme je pourrais écrire nous. J'écris pour que tu ne nous oublies. J'écris pour que tu ne nous oublies pas. Lève le regard vers mes mots et écoute nos histoires. J'écris pour qu'unlaimed Sous-titrage Société そう. Sous-titrage FR ?